Salut les graphes, aujourd'hui on va parler du krach, de la crise, de tout ce que vous voulez mais on va pas parler de ce dont tout le monde parle, c'est à dire tout ce que l'on peut lire c'est les raisons du prochain krach, les raisons de la crise donc oui, bien entendu il y a des nuages noirs, bien entendu il y a des choses sur lesquelles on peut s'inquiéter bien entendu il y a des choses sur lesquelles la bourse anticipe toujours et se dit bah ça, ça peut impacter l'économie, ça peut impacter ci ou ça et donc j'anticipe de vendre maintenant parce que potentiellement j'ai peur pour l'avenir de toute façon la bourse n'est que anticipation et donc anticipe toujours les rotations sectorielles ou derrière les changements de cycle mais voilà, donc les points négatifs sont toujours les mêmes est-ce qu'on est en haut de cycle ou pas ? est-ce que c'est la fin de la croissance ? donc c'est à dire que maintenant on va avoir une récession assez sûrement sous peu est-ce que voilà, tout ça, ça va être accentué par la guerre commerciale que Trump est en train de livrer ? est-ce que derrière les taux d'intérêt vis-à-vis de l'endettement des états la remontée des taux et l'endettement des entreprises également est-ce que la remontée des taux va justement mettre en pression les états et leur dette souveraine et puis également les entreprises ? donc on le voit, donc tout ça, c'est à dire qu'on bazarde en gros les entreprises essentiellement qui sont en manque de financement ou qui ont un endettement qui est trop élevé en bourse et donc en plus qui n'ont pas réellement une croissance ou des bénéfices qui permettent un petit peu de limiter ça donc on voit le marché de toute façon qui est en train de faire de la rotation on voit le marché qui est en train de balancer également les valeurs de croissance comme on avait pu le dire dans une précédente vidéo et qui petit à petit va se tourner également vers les valeurs qui sont beaucoup plus fondamentales donc qui sont peu endettées et qui ont de la croissance encore mais on va dire qu'ils sont sur des marchés beaucoup plus matures et donc qui leur permet de conserver leurs marges c'est ça, donc du solide, du concret, de l'actif net, bref et quelque part c'est ce qu'on est en train d'avoir et donc en effet on peut parler de l'Italie, on peut parler du Brexit on peut parler de tous ces nuages noirs mais derrière, en bourse et dans la vie en général on peut toujours décider de voir les choses avec un prisme différent et donc vous pouvez toujours, surtout en bourse et surtout en économie vous pouvez toujours prendre une statistique, celle que vous voulez et vous pouvez finalement lui faire dire ce que vous voulez et vous pouvez le voir notamment en bourse, sur l'économie on peut prendre tous les graphiques qu'on veut et vous pouvez le voir sur d'autres vidéos il y a d'autres analystes financiers et avec les mêmes informations on va vous dire tour à tour que tout va bien il n'y a pas de raison de s'inquiéter l'économie réelle est toujours forte et on va vous dire également ben regardez, il y a trop d'endettements c'est la banque centrale qui achète toute la dette italienne il n'y a que les banques centrales qui prennent tout et donc maintenant elles sont ultra endettées et donc comment on va faire quand elles vont se mettre à vendre les actifs etc donc vous avez toujours un prisme différent et derrière je dirais que la réalité la réalité finalement c'est toujours au milieu la vérité se trouve toujours un petit peu au milieu et ce n'est que par le prisme que vous avez que vous allez privilégier plutôt quelque chose de comprendre les choses d'une manière plutôt pessimiste ou de comprendre les choses d'une manière plutôt optimiste c'est tout, pour moi ce qui est important c'est de rester le plus objectif possible quand on est un investisseur et de pouvoir être non pas optimiste ou négatif, pessimiste mais surtout opportuniste dans le sens où ce qui m'intéresse moi ce n'est pas réellement les raisons pour lesquelles le marché est en train de broyer du noir ou les signes noirs éventuels qui peuvent arriver en calculant leur criticité et leur probabilité d'arriver parce qu'il y a ça aussi qui est très important c'est que les gens ont l'air à chaque fois d'avoir peur et finalement de maximiser certains risques et qui ont certes une criticité assez élevée mais qui ont une probabilité qui est relativement faible de se mettre en place finalement et donc on est pessimiste je dirais un petit peu pour les mauvaises raisons donc on ne va pas parler des raisons d'être pessimiste puisque oui il y a des raisons d'être pessimiste tout à fait mais il y a aussi des raisons d'être optimiste d'être beaucoup plus réaliste parce que dans la précédente vidéo je vous ai expliqué cette rotation je ne vais pas y revenir je pense que voilà on a attaqué le premier mouvement et petit à petit ça va se mettre en place maintenant pour moi ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut prendre chacun de ces points et on peut décider de voir le vert à moitié plein plutôt que le vert à moitié vide et c'est ce que j'apprécie toujours faire parce que j'essaye toujours de me dire voilà là le marché est en train de broyer du noir sur ces perspectives là mais est-ce que le marché dans quelques semaines quelques mois ne va pas justement changer d'opinion et va décider de voir le côté positif des choses parce qu'il faut quand même se rappeler qu'entre 2009 et puis en Europe 2012 jusqu'à aujourd'hui on avait quand même énormément de risques on avait quand même énormément de choses de signes noirs de choses critiques et pourtant le marché a continué de monter a continué d'exploser devant je dirais tout ce mur des lamentations devant tout ce mur finalement d'inquiétude et quelque part quand il faut s'inquiéter c'est également quand tout le monde est euphorique or on le voit aujourd'hui pas tout le monde est euphorique clairement on n'est pas en euphorie donc prenons par exemple la guerre commerciale de Trump essayons d'imaginer la bourse c'est très présent dans les actifs des américains ils sont tous investis en bourse pour préparer leur retraite etc c'est une retraite par capitalisation et quelque part finalement la montée de la bourse impacte énormément l'opinion publique et l'opinion publique impacte énormément les différents sondages et puis l'appréciation que vous pouvez avoir Trump l'a très bien compris lui son sondage préféré c'est de regarder les marchés financiers donc il se fout de créer une bulle lui ce qu'il veut c'est que pendant son mandat finalement tout le monde gagne de l'argent et que les marchés soient haussiers et quelque part sa réforme fiscale aussi a permis finalement de gagner très certainement deux ou trois années sur le cycle actuel sur des marchés haussiers donc quelque part il faut se dire que la guerre commerciale quand on regarde les véritables chiffres à aujourd'hui on peut s'inquiéter en effet qu'elle impactera le commerce mondial mais elle ne va pas l'impacter énormément je vous renvoie aux années 30 où le protectionnisme relevait vraiment de sa définition et l'impact sur le commerce mondial je veux dire les échanges mondiaux ne se sont pas arrêtés et au contraire on a continué à avoir d'énormes échanges mondiaux et donc aujourd'hui pour moi c'est exactement la même chose et du jour au lendemain on ne va pas arrêter les échanges mondiaux au contraire ce qui pour moi est intéressant c'est que potentiellement Trump va vouloir faire chevalier blanc va vouloir sauver les marchés s'il continue les marchés se retournent complètement à la baisse je pense que Trump a cette carte qui est très très bien jouée alors est-ce que c'était orchestré d'avance ou pas ? telle est la question mais quelque part il y a cette carte où il peut y avoir un accord à 2h du matin de manière totalement imprévue entre les US et la Chine pour arrêter la guerre commerciale je veux dire on peut décider de broyer du noir sur la guerre commerciale on peut décider de se dire également qu'au bout d'un moment c'est un jeu politique que ça ne fait aucunement du bien que ce soit à la Chine ou aux Etats-Unis et que tout comme l'accord avec le Canada je veux dire c'est des jeux politiques et ça finit toujours par faire un accord donc on peut décider de voir le verre à moitié plein également sur ce côté là en plus ça donnera une légitimité à Trump d'être encore plus au centre du monde dire ah 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 j'ai sauvé le marché je suis le chevalier blanc donc pour moi c'est comme ça également que l'on peut voir la guerre commerciale et le côté positif que pourrait amener également la guerre commerciale surtout donc sur un accord après avoir broyé énormément de noir ça ferait un effet soulagement ensuite on peut regarder les résultats des entreprises pour moi c'est vraiment le point angulaire c'est ça qui va être vraiment important c'est est-ce que les résultats des entreprises ils sont bons la croissance est bonne et surtout on a énormément d'entreprises qui ont énormément de cash on voit également tous les buybacks d'actions tous les rachats d'actions qui ont été lancés qu'on en a pas mal en Europe mais bon c'est surtout aux Etats-Unis qu'on les a alors il y a quelque chose d'assez important également à savoir c'est que pendant l'annonce des résultats les entreprises n'ont pas le droit de faire des rachats d'actions mais dès que les résultats sont terminés ils vont potentiellement continuer ces rachats d'actions puisqu'aujourd'hui vous avez quand même énormément d'actions d'entreprises qui ont les poches pleines alors après on peut toujours se dire si elles font du rachat d'actions ça crée de la valeur pour les marchés financiers mais c'est autant d'argent qu'elles ne réinvestissent pas à finalement innover de la créativité et donc quelque part ça se paye au bout d'un moment dans quelques années au niveau de la croissance de l'entreprise et au niveau de la capacité de l'entreprise d'innover et donc de mettre des nouveaux produits sur le marché et potentiellement d'aller chercher des nouveaux secteurs et de continuer à croître ok ça on peut décider de le voir à moitié vide mais en attendant les buybacks c'est plutôt positif pour les marchés et donc on peut penser qu'ils vont continuer puisqu'on a quand même des réserves de cash qui sont assez fortes on peut penser également que lorsque vous avez une correction de marché qui fait revenir pas mal de valeurs sur des niveaux clés sur des niveaux de valorisation attrayants on peut très bien penser également qu'on va avoir une campagne de fusion acquisition qui peut se relancer si vous avez des entreprises qui ont énormément de cash il y a énormément de liquidités sur le marché vous êtes ok dans une augmentation des taux d'intérêt mais ils sont encore relativement bas et bien justement ça peut pousser certaines entreprises à se dire c'est maintenant ou jamais si je veux mettre la main sur une cible sur une proie de choix qui me permettra de consolider mon secteur et de prendre une position dominante pour potentiellement la prochaine crise qui arrive avoir les reins assez solides pour pouvoir en sortir grandi et donc quelque part c'est là également on peut penser que actuellement les liquidités sont toutes on va dire massivement investies sur les US je veux dire même quand vous achetez un tracker monde aujourd'hui comme je l'ai déjà expliqué vous avez la majorité aujourd'hui de ces différents trackers qui vont être investis sur des valeurs américaines donc en plus avec la guerre commerciale on a eu un rapatriement des capitaux vers les US et ce qui a permis aux US de continuer de monter pendant plusieurs mois avant eux aussi de corriger alors que les autres marchés avaient déjà commencé à corriger alors que les petites capitalisations avaient déjà commencé à corriger en Europe par exemple depuis plusieurs mois mais quelque part ce qu'on peut se dire c'est que les niveaux de valorisation sont certes élevés aux Etats-Unis mais on parle essentiellement d'un faible nombre d'actions d'un nombre pareto d'actions parce que quand on regarde l'ensemble du marché pas toutes les actions sont dans des grosses tendances haussières comme les GAFAM par exemple ou comme les FANG et à contrario donc on a pas mal de valeurs value pas mal de valeurs dites d'investisseurs avec des fondamentaux qui sont revenus justement à des niveaux de capitaux propres il y a même des entreprises qui se payent à peine leur trésorerie à peine leur dette nette aujourd'hui donc ça peut également devenir des proies de choix sur un type de marché et donc qui dit fusion acquisition qui dit quand même encore des liquidités dit potentiellement soit des buybacks soit encore des fusions et des acquisitions qui peuvent justement encore dynamiser je dirais l'optimisme du marché et donc ça on peut décider également de se dire soit on décide de broyer du noir soit on essaye de se projeter et de se dire bah potentiellement on va arriver sur une fin de cycle ok très bien mais cette fin de cycle peut pousser les entreprises justement à se dire bah c'est maintenant que j'ai des cibles de choix parce qu'il y a eu une grosse correction en Europe par exemple et donc on peut avoir pas mal de capitaux également qui décident de jouer ce type de fusion acquisition et qui vont revenir sur les actions européennes qui sont revenues à des niveaux de valorisation et de fondamentaux qui sont très attractifs donc voilà en gros je suis pas en train de vous dire faut penser comme ça ou faut penser autrement je suis en train de vous dire qu'il faut éviter de penser que d'une seule manière et que donc quand le marché broie du noir et qu'on vous explique toutes les raisons de broyer du noir il faut essayer de voir quelles sont les opportunités au travers d'une crise parce qu'il y en a toujours et donc est-ce que ça va se dérouler après ou pas réellement je n'en sais rien tout ce que je fais c'est vous proposer une alternative c'est vous proposer une opinion divergente et qui est là justement pour vous dire voilà il y a peut-être une autre façon de voir les choses est-ce que cette façon de voir les choses sera la bonne je n'en sais rien mais je pense que c'est important pour rester objectif d'avoir toutes les facettes et tout le panel de la compréhension que l'on peut avoir à la fois de on va dire de catalyseurs et de déclencheurs de signes noirs mais également de répercussions et éventuelles de signes blancs et de quelles sont les opportunités également que l'on peut y voir donc je voulais faire cette vidéo justement pour vous aider à voir d'autres aspects d'autres facettes évidemment si vous vous voyez d'autres choses les commentaires sont là pour ça pour exprimer également votre propre opinion ce que vous vous verrez également comme scénario et typique pour justement rendre le débat le plus exhaustif possible et donc plus il est exhaustif plus il est objectif et donc après c'est à chacun évidemment de décider de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide c'est une décision personnelle et derrière si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air ça aide également à cette vidéo à être vue par plus de personnes à pouvoir remonter dans les résultats de recherche et du coup voilà à m'aider à faire connaître un petit peu ce travail cette opinion et potentiellement à aider d'autres investisseurs comme vous donc n'hésitez pas également dans les commentaires voilà comme je vous l'ai dit partagez votre opinion si vous n'avez pas d'opinion c'est pas grave vous pouvez juste décider de faire un petit coucou ça fait toujours plaisir et puis abonnez-vous à la chaîne de cette manière vous ne loupez aucune autre publication de vidéo vous cliquez sur la petite cloche et comme ça vous recevez à chaque fois une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien quant à moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo si vous aimez ce type de format là n'hésitez pas à me le dire également dans le commentaire et je continuerai à faire ce type de vidéo là un petit peu toujours lié à la bourse mais avec un petit penchant opinion économique etc on continuera de faire ça salut les graphes merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo